Ayant échoué lors de l'assaut de la cité de Troyes, les Grecs se rendirent compte qu'assiéger la ville pendant longtemps finirait forcément par soumettre les Troyens. Les jours passèrent et l'ennui envahit les troupes grecques, pour lesquelles l'attente était interminable. Cela pourrait finir par anéantir le moral des troupes sur le long terme. L'astucieux Palamed, très admiré par les soldats, inventa le jeu de dés, et les hommes purent ainsi se distraire et passer le temps. Les Grecs commencèrent à envoyer des expéditions militaires pour affaiblir les voisins et alliés de Troyes, qui envoyaient souvent des hommes et des vivres pour renforcer les positions troyennes. Les Achaéens héroïques qui participaient à cette aventure désiraient fortement piller les trésors de ces cités et améliorer leur position vis-à-vis des autres troupes grecques. Pendant ce temps-là, sur les plages d'Illion, le niveau des stocks de nourriture réservés aux troupes était dangereusement bas. Mais lorsque revinrent Palamed et sa flotte, rapportant des céréales, de l'huile et de la viande de Thrace, la situation ne fut plus aussi critique. Les soldats chantaient des chansons en l'honneur de Palamed, lui qui, aux yeux des communs des hommes, était le seul noble qui se préoccupait du bien-être de la plèbe. Agamemnon commença à se sentir menacé par le prestige grandissant de Palamed. Ulysse, pour sa part, était encore plus embêté de voir l'homme qu'il détestait le plus, car c'était lui qui l'avait forcé à participer à cette guerre, être porté sur leurs épaules des gens. Mais soudain, émergea une rumeur qui jeta le doute sur la loyauté à la cause grecque de Palamed. Personne ne savait d'où provenaient ces rumeurs, qui accusaient Palamed d'être un traître à sa cause. À cause de ses soupçons, l'attente de Palamed fut fouillée. Les hommes d'Agamemnon finirent par trouver la preuve de sa supposée trahison. Ulysse trouva une petite boîte enfouie dans le sable. À l'intérieur se trouvait une somme importante en or troyen. Agamemnon lui avoua haute le contenu du message qu'il le remerciait pour les informations transmises à Troie. Le message comportait aussi le sceau de la maison royale troyenne. On supposait que ce message avait été transmis par un messager troyen. Palamed se débattit alors qu'il était arrêté par les hommes d'Agamemnon. Il cria que tout cela n'était qu'un coup monté. Les chefs grecs lui demandèrent de tout avouer, tandis que le reste des hommes l'accusaient d'être un traître. Palamed fut attaché à un poteau et condamné à mort par lapidation, la façon la plus dégradante et déshonorante de mourir. Avant d'ordonner son exécution, Agamemnon demanda à Palamed quels étaient ses derniers mots. Il dit qu'il n'avait pas peur de la mort, mais qu'il se désolait de ne pas pouvoir faire éclater la vérité au grand jour, car elle mourrait avec lui. Palamed fut lapidé, et son corps aurait été abandonné aux chiens et aux vautours si Achille et Ajax n'étaient pas intervenus. Le père de Palamed, hors de lui, fit revenir toute l'armée de son fils en Grèce, et promit de raconter à ses compatriotes tous les méfaits commis par les Grecs lors de leur campagne en ses contrées. Ils répandraient ainsi la nouvelle que, pendant que les épouses des chefs grecs souffraient de la solitude chez elles, leur mari se délectait de belles ennemies réduites en esclavage, les traitant comme leur véritable femme. Par la suite, elles puniraient leur mari pour adultère, et quelques-unes des plus passionnées sauteraient même la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada